On va faire un peu un quiz ensemble, donc tu peux noter à chaque fois que Memo te parle vraiment, tu peux te noter un point et tu feras un calcul à la fin et effectivement si tu as genre tous les points ou un maximum de points, il y a de grandes chances que tu sois multipotentiel. Ce que cette vidéo va te parler, c'est tout simplement tu t'intéresses à plein de choses différentes en même temps, que tu es quelqu'un de très 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 curieux, curieuse et que tu entends des phrases qui sont un petit peu chiantes, on va dire le mot, du type il faut te canaliser, il faut que tu choisisses une seule chose, tu dois te concentrer, il faut arrêter de te disperser, bref toutes ces phrases-là alors que toi profondément, tu sens que pour te sentir heureux, heureuse, tu as besoin d'être animé par plusieurs passions, d'explorer plusieurs domaines, mais c'est vrai que tu veux quand même aller au bout de certains domaines et donc tu veux quand même avoir des centres d'intérêt dans lesquels tu vas aller plus loin, pouvoir exceller ou performer, pas forcément, et d'autres que tu veux juste explorer parce que tu as juste envie et après tu passes à autre chose et c'est pas grave en fait, sauf que c'est vu souvent comme si justement c'était grave, que t'étais pas normal, que t'as un gros problème de dispersion alors que non en fait t'as juste envie d'explorer. D'ailleurs j'adore faire une parallèle avec les enfants, quand on observe comment les enfants explorent le monde, on leur dit absolument pas que c'est pas normal d'avoir envie de faire plein de hobbies différents. Donc si tu me connais pas, je me présente quand même. Donc je m'appelle Margot et moi je fais du contenu depuis maintenant 10 ans, ça me vieillit, oh my god ! J'ai toujours eu un blog et partagé mes passions et j'ai découvert que j'étais multipotentiel et hypersensible depuis maintenant 4 ans, 4 ans, 5 ans, un truc comme ça, et ça m'a beaucoup soulagée parce que pour la première fois j'entendais qu'il y avait des gens comme moi et que ça avait un nom, donc ça m'a vraiment servi. C'est pour ça le but c'est pas de te mettre une case, une étiquette, mais vraiment de pouvoir poser les mots, comprendre que bah t'as pas un problème, y'a rien qui cloche chez toi et comprendre ton fonctionnement. Donc c'est parti ! J'ai mes notes avec moi pour voir. Donc tu vas pouvoir commencer à mettre des points par rapport aux choses dont je te parle. Première chose, tu te dis souvent, oh là là j'ai pas assez d'une vie pour tout faire, j'ai tellement d'envie et tellement d'idées que je suis débordée par mes idées et je me dis mais comment vais-je faire ? Genre je n'ai pas assez d'une vie. D'ailleurs y'a peut-être des gens qui te disent mais t'as vécu plusieurs vies ou quoi, c'est pas possible parce que t'as eu plein de métiers etc. Bon là tu peux te mettre déjà deux points pour cette question. Ensuite donc effectivement faut que tu sois passionné par des centres d'intérêt très variés. Je vais te donner mon exemple. Alors moi je suis un cas un peu particulier que les gens parfois ils me disent mais Margot mais comment tu fais ? Mais au moins c'est très concret pour toi. Moi j'adore créer du contenu depuis toujours, sinon ça ferait pas 10 ans clairement. Et tu vois j'ai mon compte Margot Coaching. J'ai aussi un compte de photographe parce que j'ai fait de la photo dans le domaine du fitness il y a plusieurs années. Et en ce moment figure-toi je recommence à faire quelques shootings photos. Mais tu vois c'est pas mon métier principal mais j'ai envie de temps en temps de le faire et voilà. Mais c'est pas ma priorité, ça on en reparlera. J'ai un compte aussi DJ et musique électronique. J'ai un compte avec ma musique et franchement je te dis même pas le reste parce que tu vas être là mais oh my god. Et niveau loisir, j'adore beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de musculation et j'ai voulu exceller et performer dedans. C'est un domaine où je suis restée très régulière et aujourd'hui ça m'a passé. J'aime toujours la muscu mais tu vois j'ai pas envie forcément, en tout cas pour l'instant, de approfondir le domaine. Je vais plutôt en ce moment focaliser mon attention sur de la création, danser, tu vois j'ai fait de la danse avec le feu, de la pole dance, de la boxe. Donc plusieurs sports et je m'intéresse vraiment à beaucoup de sports. Et j'ai aussi les instruments. Donc la musique, tu vois j'ai fait beaucoup de pianos et aujourd'hui j'ai du mal à être régulière dessus parce que j'ai envie d'explorer autre chose. J'ai fait de la batterie, de la guitare électrique, un peu d'accordéon. Enfin tu vois en gros, il y a ce truc d'intérêt varié. Je dis pas que tu dois absolument être comme moi et avoir testé tous les instruments. Mais juste, tu vois c'est cette curiosité vraiment insatiable, tu vois, de découvrir des choses. Et dès qu'il y a un truc qui t'attire, t'es là oh yes ! Et par contre t'as parfois aussi une tendance à, tu sais, je sais pas, imaginons, on va prendre mon exemple actuel. Imaginons tu t'intéresses au drift, à la course automobile, c'est un truc qui m'intéresse. Bah tu vas te dire, oh et si je me reconvertis là-dedans et tu vas recommencer à avoir plein d'idées de contenu et tout et vouloir direct en faire un métier. Alors que c'est pas obligé et qu'en plus t'as pas essayé. C'est pour ça que quand t'as des envies, passe à l'action et fais-les plutôt qu'imaginer et te dire, oh mais j'aurais dû faire ça, il faut que je fasse ça, etc. Donc curiosité sans fin, tu touches à tout mais t'as l'impression de rien aboutir. Alors on va mettre de la nuance parce que je suis sûre que tu aboutis plein de choses. Mais juste en fait, c'est encore une fois cette norme de devoir exceller et garder une seule chose. Bah non, en fait, tu peux explorer et toucher à des choses sans avoir besoin d'être excellent, expert et d'en faire un business et de, tu vois, donc très important. Mais donc ça, tu peux te mettre des points encore une fois. T'as 10 000 idées à la seconde, parfois t'as même une sensation d'être débordé par tes idées parce que t'as plein de nouvelles idées, tu fais des liens, t'as envie de lancer des projets. Parfois ça te prend comme ça, genre à n'importe quelle heure et après tu te rends compte que tu t'es complètement emballée. Moi j'ai eu ça par exemple avec le simulateur de conduite. Je voulais m'acheter un truc pour conduire chez moi, tu sais. Et franchement, j'ai failli mettre grave mon argent dedans et tout et ça m'est déjà arrivé de dépenser mon argent dans des passions éphémères comme ça. Au final, j'ai pas acheté mais tu vois, c'est des trucs que j'ai fait. Par exemple, j'ai une barre de pole dance et là en vrai je l'utilise plus, tu vois, je pourrais la revendre. Donc, il y a des chances que t'aies eu ce genre de lubie ou d'obsession pendant une semaine comme ça d'être obsédé par ça. Si t'as ça quand même beaucoup, pose-toi la question. Je dis pas que c'est le cas mais penche-toi peut-être sur la question du TDAH aussi. Moi c'est mon cas, je suis concernée et je te mettrai un quiz en dessous si tu veux faire une sorte de pré-test. Ensuite, donc t'aimes apprendre de manière générale, comme je t'ai dit, explorer un sujet à fond et passer à autre chose. Ou alors tu vas rester sur un domaine pendant une longue durée parce que vraiment ça te parle trop, tu vois. Tu peux avoir plusieurs services aussi si t'es dans ton entreprise et être un peu saoulé qu'on te dise de garder une offre, un service, etc. parce que tu t'ennuies et t'as besoin d'aller explorer d'autres choses. Par exemple, moi je sais que tu vois, j'aime bien aider des entrepreneurs. Je fais un café virtuel pour entrepreneurs en ce moment. Et à côté de ça, bah là en coaching, j'accompagne sur la peur du rejet, j'accompagne des gens sur la dépendance affective. Il y a deux ans, j'ai formé des gens au coaching. Enfin, tu vois, c'est ce truc de switcher, d'avoir plein d'envie de tester. Je te dis pas de faire comme moi. Peut-être que t'auras besoin de garder un truc plus stable et je pense que c'est bien. Mais voilà, c'est juste cette envie d'explorer, tu vois, on y revient. Enfin, une chose aussi où tu peux te mettre des points, c'est si t'es tout le temps en train de chercher ton équilibre. Spoil, l'équilibre n'existe pas vraiment, je crois, tu vois. Entre la stabilité et la sécurité. Enfin, le besoin de stabilité et justement d'insécurité et d'instabilité. Où t'as besoin de nouveauté, t'as soif de découverte. Et donc, t'es un peu toujours sur ce fil de trouver ton équilibre. Et la vérité, c'est que moi je trouve qu'on arrive juste à switcher, il faut qu'on arrête de croire que c'est pas normal. Tu vois, en ce moment, par exemple, moi je suis très dans la construction de mon entreprise, la création, la création à fond. Et puis j'ai des périodes où je vais un peu rien faire, je vais faire de la musique, je vais me reposer. En plus, nous les femmes, on a aussi l'aspect hormonal. Donc selon notre cycle, tu vois, ça va évoluer. Notre énergie, notre créativité. Mais donc en tout cas, si tu as souvent ce dilemme de trouver l'équilibre entre stabilité et découverte et sensationnelle, il y a de grandes chances que tu sois concernée. Logiquement, t'as aussi un cerveau qui part dans tous les sens et ça peut être difficile de te structurer parce que tu as plein d'envie. Même tu vois, sur l'ordi, par exemple, tu peux avoir plein plein d'onglets ouverts. Ça, je m'étais noté un truc que moi je fais, attends. Ah oui, que moi j'adore les documentaires, je peux apprendre des heures. Tu vois, YouTube, c'est vraiment une de mes plateformes préférées parce que j'apprends énormément de choses. D'ailleurs, il faut faire attention avec les réseaux sociaux, ça peut vraiment vous submerger. Déjà que vous êtes déjà bien, bien, comment dire, vous-même submergé par vos idées, tu vois. Autre point très important, la difficulté à choisir parce que souvent on a l'impression que choisir un truc, c'est renoncer à toutes les autres choses. Et au contraire, comme le dit quelqu'un, il faudrait que je retrouve son nom qui m'a dit ça, que j'ai rencontré il y a quelques semaines, choisir, c'est avancer. Choisir, c'est pas renoncer, c'est avancer. Et tu peux choisir plusieurs choses et alterner entre plusieurs choses, avoir des projets multiples. Tu vois, par exemple, moi en ce moment, je crée énormément la journée et je mets mon attention sur la vente parce que c'est aussi ma priorité de mon entreprise, tu vois, de faire entrer de l'argent et de faire ce que j'aime. Et très naturellement, sans que je l'ai forcément organisé de manière cadrée, et bien le soir, je vais avoir envie de faire de la musique ou je vais avoir un petit temps off comme ça et je vais pouvoir profiter. Enfin, tu vois, on a quand même ce besoin de repos. Si tu veux pas t'enfermer dans une case ni dans un domaine, t'as vraiment ce besoin d'être libre en fait. T'es un peu une exploratrice, un explorateur, tu vois. Moi, je me définis comme ça un peu, c'est je suis une exploratrice. Et j'ai pas envie qu'on me catégorise dans un domaine. Oui, j'ai par exemple une spécialité en soi sur le domaine de l'hypersensibilité, du HPI, TDAH, etc. Mais, et c'est je pense un sujet qui va durer longtemps dans ma vie. Mais tu vois, peut-être que je vais explorer ça dans la musique et peut-être des artistes plus tard. J'en sais rien. Mais parfois, j'ai envie de faire des trucs qui n'ont rien à voir et c'est ok en fait, tu vois. Par exemple, quand j'ai transmis de la danse avec le feu, je sais que je veux pas être experte de danse avec le feu. Mais si un jour, ça me prend de me dire j'ai envie d'exceller et d'organiser un spectacle, why not, tu vois. En fait, il faut faire par rapport à ses priorités et on y reviendra après. Aussi, tu peux avoir l'impression que tu dois choisir une mission de vie. Alors moi, j'ai vraiment trop du mal avec ça, je te jure. Moi, je crois pas vraiment à ce truc de mission de vie. Pourquoi pas ? Moi, je pense qu'on a plusieurs missions de vie ou qu'on peut avoir une envie d'aider, de transmettre. Par exemple, moi, c'est mon cas, dans plusieurs domaines et de le faire de plusieurs façons. Tu vois, par exemple, moi, j'adore garder les enfants. À côté de mon travail, là, je suis nounou en ce moment. Et franchement, j'adore, ça m'apporte énormément. Je me dis, mais j'aurais pu être prof d'école, tu vois. Genre, j'aurais kiffé. Mais je vais me recentrer par rapport à c'est quoi ma vie idéale, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes besoins. Si je veux énormément de sécurité, de stabilité, oui, je pourrais aller faire prof d'école. Si c'est pas ce que je recherche, que j'ai envie de voyager, etc., je vais faire d'autres choix. Donc, encore une fois, il va falloir, en fait, identifier, comprendre ton fonctionnement, tes besoins, tes valeurs et c'est quoi qui te fait vibrer. Et c'est quoi qui te fait vibrer en ce moment. Parce que t'es pas obligé de définir pour toute ta vie ce qui te fait vibrer. Tu peux avoir des envies passagères, tu vois. Mais vraiment, c'est ce truc de prioriser. À la base, je devais faire cette vidéo juste pour te décrire des signes, mais je peux pas m'empêcher d'aller dans le concret. Du coup, t'auras tout en une fois, c'est pas mal. Attention au burn-out et à l'épuisement. Parce que souvent, on peut aussi entre rien faire, procrastiner, tout repousser au lendemain et faire que réfléchir, à passer à l'action massivement, être tout le temps dans l'action et s'épuiser. Donc ça, il faut y faire un peu attention et pouvoir doser. Et ça, je pense que tu vas aussi trouver ton équilibre avec le temps. Moi, je sais que j'aime bien créer, créer, profiter de créer, d'avoir une direction que ce soit claire et foncée. Mais il faut que je me force, tu vois aussi, je sais pas, que mon dimanche, il soit totalement off, que j'ai des moments où je me ressource avec mes amis. Parce que j'ai un cerveau qui est tellement créatif, qui déborde d'idées, que tu vois, moi, je dois vraiment écrire. Que ce soit pour poster ou pour juste décharger mon cerveau. Donc ça, d'ailleurs, je te le conseille énormément. Et si t'es sujet ou sujette à l'anxiété aussi, c'est un truc qui peut te concerner, de te sentir vide, débordé, tu vois. Et je voulais te dire quelque chose aussi, c'est que tout simplement, tu te sens animé par la vie et que tu t'ennuies rapidement. En fait, tu t'ennuies rapidement. Et même, t'as tellement peur parfois de t'ennuyer qu'il y a des choses que tu vas pas oser faire. Parce que tu vas te dire, ah non, mais imagine, je me lance dans ça et au final, j'aime pas et je m'ennuie. Et du coup, tu vas même pas essayer. Alors que le fait d'être dans l'action, c'est ce qui te nourrit. Et t'as besoin de te nourrir de plusieurs choses. Et même quand tu vas agir dans un domaine, ça va nourrir ton autre domaine. Tu vois, par exemple, moi, à un moment, j'ai voulu arrêter le coaching. Et je te jure, ça m'arrive encore. De me dire, ouais, ça me saoule et tout. Alors que j'adore la psychologie. Mais juste parce que j'ai besoin de faire autre chose, en fait. J'ai besoin de faire ma musique, de la danse. En plus, je fais les liens avec et tout. Moi, j'adore ce cerveau où, tu vois, on peut faire les liens entre tout. C'est vraiment génial. Donc, priorise l'action à la réflexion. Mais utilise la réflexion pour trouver tes priorités. Identifier ce qui compte vraiment pour toi et tes valeurs. Voilà, pour que tu fasses, en fait, pour que t'aies la vie qui te correspond et que t'ailles pas dans toutes les directions. Alors que ça correspond pas à ce que tu veux. Et encore une fois, on peut pas tout savoir tout de suite, ni tout réussir tout de suite. C'est aussi en faisant que tu vas savoir si t'aimes ou pas, tu vois. Et si ça marche pour toi ou pas. Autre chose que je voulais te dire, tout ce qui va être, tu fais quoi dans la vie ? Quand on va te dire, ouais, tu fais quoi dans la vie ? Et que tu vas commencer à avoir du mal à répondre et que tu vas paraître bizarre ou on va pas te prendre au sérieux. Ça peut te créer un sentiment d'être pas légitime. Parce que du coup, bah, t'as l'air d'être un peu partout et nulle part à la fois. Ce qui est faux. Moi, je trouve qu'on est des multi-experts ou qu'on a des domaines de multi-expertise et des domaines juste de débutants, tu vois, où on explore et on découvre. Donc ça, ça peut être aussi, bah tiens, comment est-ce que je choisis de me présenter aux gens par rapport à ce que je veux dégager en ce moment, ce que je veux prioriser en ce moment, tu vois. Moi, je l'utilise comme ça. Et j'aime bien d'ailleurs dire, bah, mon travail, c'est ça, ça, ça. Et j'aime aussi ça, 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 ça. Et je me sens moins limitée du coup et enfermée si ça peut t'aider. Voilà. Tout ça, ça rend très émotionnel parce que ça peut nous déborder. On est quand même doué dans plusieurs domaines. On a plusieurs cercles d'amis. On a envie de nouveautés, etc. On a besoin d'être en activité. Et moi, je trouve ça totalement normal. D'ailleurs, si t'as besoin de te comprendre et d'être aidée par rapport à ce que tu ressens, si tout ça, ça te parle, tu peux réserver une séance avec moi. Je te le dis parce que je sais que je vais oublier. Tu pourras retrouver le lien en dessous. Et par contre, je voulais te dire un truc aussi très important. C'est que tu peux avoir des pertes d'intérêt, tout simplement, quand tu t'ennuies, même pour un domaine qui t'intéressait. Mais cet intérêt peut être renouvelé par des conversations, par le fait de refaire. Par exemple, si tu vois, tu refais des photos, tu peux y reprendre goût. Moi, c'est ce qui m'est arrivé cette année où j'ai repris le goût pour la photo. Si jamais, tu vois, moi, mon sujet, beaucoup, c'est autour de la Tipeee, parfois, je ne suis pas inspirée. En fait, je vais avoir une rencontre, une discussion, quelque chose qui va me faire me dire « Ah tiens, ça me fait penser à ça. » Et donc, ça va renouveler mon intérêt. Donc ça, c'est un truc qui est un peu dur à faire parfois quand tu es à ton compte, quand tu es entrepreneur, c'est de renouveler cet intérêt. Et c'est pour ça, moi, je te dis « Autorise-toi à faire d'autres choses. » C'est vraiment important pour ne pas te dégoûter aussi de ton sujet, tu vois, de ton ou tes sujets. Je m'étais noté ça, mais au final, je te l'ai déjà dit. Ouais, je voulais aussi te parler d'un truc qu'on entend très peu sur ce sujet, c'est que tu es sûrement concerné par l'angoisse de liberté. C'est-à-dire que comme tu as trop d'options, trop de choix, et qu'en plus, tu peux être doué dedans, mais d'abord, essaye. Et après, on verra, parce que souvent, on pense trop et on n'agit pas du tout. Mais en agissant, tu verras aussi si ça te plaît et si tu es bon dedans. Tu peux avoir une angoisse de liberté, c'est-à-dire que, voilà, c'est juste l'angoisse d'avoir trop de choix, trop de temps, trop de possibilités. Et donc, c'est bien d'être justement dans l'action et parfois même d'avoir des contraintes ou moins de temps pour que tu aies moins d'angoisse. Parce que c'est ça, souvent, qui nous pose problème, en fait, en réalité, et qui fait qu'on a de plus en plus de mal à choisir et qu'on est en cercle vicieux de procrastination. Que dois-je te dire de plus pour terminer cette vidéo ? Je voulais te faire un passage, mais bon, au final, on l'a déjà pas mal fait sur comment arrêter de se disperser. Tu sais quoi ? Ça sera le sujet d'une autre vidéo. De toute façon, j'y ai déjà un peu répondu en t'en parlant. Je regarde quand même ce que je voulais te dire de très important. Oui, c'est de te rappeler que tu risques aussi d'être influencée par les réseaux sociaux, les gens autour de toi. En fait, ça va te donner envie de faire la même chose. Ça va te donner des... Tu sais, c'est ce syndrome de l'objet brillant. Ça, mets-toi en point pour ça aussi. Le syndrome de l'objet brillant où tu vas vouloir tout faire, tout essayer. Et ça peut être bien de ne pas être trop exposé à trop de choses ou de te laisser le temps avant de faire certaines choses. Tu vois, c'est un peu comme le shopping compulsif. En gros, c'est un petit peu similaire. Et de te rappeler que tu n'es pas obligé de faire de ce que tu aimes là maintenant un job et d'exceller dedans. Ça peut être le cas. Mais tu n'es pas obligé. Ou tu peux avoir deux carrières ou les alterner. Enfin, tu vois, il y a plein de moyens de faire. Mais c'était quand même important que je te le dise. Ce n'est pas parce que tu es doué dans quelque chose que tu dois en faire un métier ou que tu dois t'en servir absolument. En tout cas, c'est ma vision. Peut-être que ça ne sera pas le cas de tout le monde. Mais je trouve, il ne faut pas oublier qu'on a des limites, que ce soit en termes de temps et d'énergie et qu'on n'est pas là pour faire un burn-out. On a aussi besoin de repos, on a besoin de temps de sommeil. Par exemple, moi je sais que quand je suis beaucoup dans ma créativité et tout, je délaisse un peu le sport puis j'y reviens. Mais ce n'est pas grave en fait. Il faut arrêter de se dire « Oh, je ne suis pas disciplinée. Oh, je n'arrive pas à tenir mon rythme. Oh là là, ça ne va pas. » Non, en fait, tu as des disciplines dans plusieurs domaines. Tu es au final très discipliné sur plein de choses que tu ne vois pas, j'en suis sûre. C'est un des premiers trucs qu'on va voir en coaching. Tu vois, les gens, ils ont l'impression d'être tout le temps éparpillés et pas disciplinés alors qu'ils sont disciplinés dans plein de choses. C'est juste que ça ne va pas être fait comme la norme l'attend. Donc voilà. Et on peut alterner aussi nos priorités. Donc ça va être aussi comprendre que c'est ok d'alterner tes priorités, de te reposer ces questions et que tu n'es pas anormal. On en revient toujours au même. Et que tu as des limites aussi. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais te dire. Je regarde si j'ai autre chose à te signaler. Moi, globalement, c'est l'angoisse de ne pas faire en fait. Pour moi, ce qui t'angoisse c'est ce qui est un vrai problème dont peu de gens parlent je trouve sur ce sujet. C'est que tu vas parfois avoir plus d'angoisse par le fait de ne pas agir et parce que tu réfléchis entre guillemets trop que vraiment être angoissé à cause de ta multipotentialité. C'est plus le manque d'action. L'action, c'est quelque chose qui est apaisant en fait. C'est vraiment apaisant. Il faut juste doser et de temps en temps, pourquoi pas toutes les semaines, moi honnêtement, c'est presque tous les jours, je t'avoue, réfléchir à qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que j'ai envie de faire et puis je laisse une place au flot parce que moi, parfois, ça vient comme ça et c'est comme ça. Et c'est en faisant des choses avec le flot, en étant perdue aussi que j'ai retrouvé ma direction parce que ça arrive d'être perdue, vraiment, de ne plus trop savoir et dans ce cas-là, je t'invite vraiment à essayer des choses. Tu vois, même ce truc que tu as un peu envie de faire mais pas trop, fais-le, même si tu n'as pas envie, même si ça te dégoûte, machin, essaye, tu vois, genre vraiment. Je te donne l'exemple de mon café entrepreneur, je me disais ah mais il y a sûrement une meilleure option, ah mais j'ai sûrement une meilleure idée, ah mais peut-être que nanana, c'est pas grave, genre je l'ai lancé, je l'ai fait, au final en plus, ça m'a ramené des clients, je n'avais pas du tout prévu ça mais tu vois, c'est vraiment passer à l'action, surtout si tu as déjà perdu l'envie, que tu as du mal à tout motiver ou que tu es passé par une dépression ou des choses comme ça, repars dans l'action, c'est super important. En résumé, je te ferai une seconde vidéo mais détermine les niveaux d'importance des choses que tu as à faire en ce moment, n'hésite pas à switcher, c'est pas grave, renote-toi pareil, écris, décharge ton cerveau sur les choses que tu as à faire qui sont importantes et continue de te mettre en action en fait, c'est vraiment important de savoir au moins une chose que tu as à faire, c'est vraiment important que le fait de faire plusieurs choses est justement ce qui te nourrit et donc en fait, il faut arrêter de te blâmer de soi-disant te disperser, être désorganisé alors qu'en fait, tu n'es pas que désorganisé, parfois tu te vois même désorganisé alors que ce n'est pas le cas, tu as juste plein d'intérêts différents, n'oublie pas que tu as des limites, priorise, avance, mais ce n'est pas parce que tu choisis quelque chose et que tu priorises quelque chose que tu abandonnes les autres, tu peux juste les faire dans un second temps ou même à la fin de ta journée, moi ça m'arrive de switcher complètement de choses que j'ai envie de faire dans la même journée et c'est totalement ok. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé, qu'elle t'a parlé, qu'elle t'a éclairé un peu plus sur est-ce que tu ne pourrais pas être multipotentiel et si tu te poses des questions plus profondes sur ton cas unique, si tu as des problématiques uniques sur lesquelles tu veux travailler, tu peux me retrouver en coaching et retrouver mes ateliers en ligne juste ici. D'ailleurs pose toutes tes questions, tu peux les mettre en commentaire sous cette vidéo, ça me permettra de faire pourquoi pas un guide ou tu vois une vidéo qui répond à toutes ces questions et je pense que ça pourra beaucoup vous aider. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne ou sur le podcast et j'ai hâte de répondre à vos questions.